Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous avez la grande forme. On se retrouve pour la vidéo du samedi matin, pack opening comme à l'époque. Comme à l'époque, le samedi matin c'était pack opening, on remet ça. Donc là, j'ai pas mal de coffres, on a un petit coffre foudre qui fait plaisir, du coffre de clan également. Et je pense que si je chauffe, les potes, on pourra s'ouvrir un coffre foudre avec les gemmes. Mais on a des provisions, honnêtement, on est plutôt pas mal. Et j'ai pas montré, mais j'ai aussi un coffre légendaire à ouvrir. Alors les potes, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Vous avez vu que j'ai pris les offres du Nouvel An Lunaire, ceux qui suivent ma chaîne le savent, vous voyez les petites photos. Donc c'était la vidéo de jeudi, la vidéo elle a vachement plu, on a quasiment 50 000 vues sur la vidéo, donc merci à tous. N'hésitez pas à aller là checker, ceux qui l'ont pas vu, c'était une vidéo de fou. Il y avait une double légendaire, en même temps que je parle, on s'ouvre le coffre de clan. Bon là, clairement, c'est moins excitant, là on est pas dans le double légendaire sur le coffre de clan. Encore qu'il y a eu une époque où ça allait me réussir, franchement, je crois qu'il fait 3 semaines d'affilée, des légendaires à l'intérieur, mais... Mais, 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 ça sent pas bon, faut qu'on ait donné les piques là. Non, c'est de la rare, il manquait de la rare, donc c'est mort, tout simplement, on aura les 2 épiques, et ça va être du poison. Franchement, coffre de la PLS, ça fait un petit peu de la peine, n'hésitez pas les potes à lâcher votre plus beau pouce bleu sous la vidéo, vous savez que ça fait toujours plaisir pour me porter chance, ceux qui mettent un petit commentaire les potes. Dites-moi si vous avez déjà eu une légendaire dans un coffre de foudre, ce qui je pense est assez rare. Moi ça m'est arrivé, et oui, moi ça m'est arrivé les potes, je suis un petit peu chanceux de temps en temps. Alors là, pour l'instant, on n'est pas chanceux dans les... Oh là là, la seule, enfin la seule. Avec le golem, j'ai 2 épiques max, c'est tornade et golem, on chope de la tornade, alors on va les changer de suite. Ok, le prince, je garde, là par contre, y'a pas de problème le prince, clairement, ça fait plaise. Alors, il nous faudrait de l'électrocuteur ou de la machine volante à la place du bélier, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, on a encore des tentatives. Allez, allez, allez. Oh, la roquette, on s'en fout. Allez, on a un dernier coup les potes, il faut choper l'électrocuteur, machine volante. Ah, ils se foutent de moi, ils se moquent de moi. La cabane de gobe, elle est déjà full max. Bon, celui-là de coffre, il est un petit peu pourri. Le coffre gratos, on chope rien. Bon, là, la BDF, on la prend. C'est les petites quêtes que j'avais gardées, du coup, le sort de zap. Putain, décidément, ils veulent pas me filer les communes et les rares que j'ai pas encore maxés. Ah, on prend un prince, ça par contre, c'est pas mal. Du coup, on a 3 princes depuis le début de l'opening. Pas que ce soit un nombre extraordinaire, mais au moins, c'est des épiques intéressantes. C'est déjà pas mal. Je pense que tant qu'on est chaud, les potes, est-ce qu'on se ferait pas un autre coffre foudre ? Depuis que j'ai eu la légendaire dedans, je vous cache pas que j'en ouvre un petit peu tout le temps. J'essaie de le faire en vidéo, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de faire partager. Alors, il y a que 3 cartes à l'intérieur. Donc, quand il y a 3 cartes, en général, il n'y a pas de légendaire, les potes. Donc, la fuyasquelette, ça, c'est une très bonne chose. Ah bah parfait ! Là, par contre, on chope des bons trucs. Il faut les payer avec des gènes. Ouh, l'épique, elle est dégueulasse. L'épique, elle est dégueulasse. Il faudrait du PK, baby drag. Baby drag. Allez, on prend. On prend pas besoin de les 4 coups qui nous restent. On les laisse comme ça. Pour le coup, là, c'est le coffre idéal. On peut pas faire mieux. Donc, ça, c'est une super bonne chose. Qu'est-ce qu'on fait, les potes ? Le petit coffre légendaire ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On se l'ouvre quand même. Voilà, on va quand même se l'ouvrir. Derrière, il y aura un petit coffre avec je sais même pas combien de cartes à l'intérieur. C'était le coffre de l'étape finale du défi. Vous vous rappelez, là ? Le petit défi en 3 étapes. Alors, la petite légendaire, franchement, j'aimerais bien princesse mineure. Mais surtout mineure, parce qu'on a 13 sur 20. J'ai bien envie de la maxer. Enfin, de maxer cette légendaire. Du coup, de maxer ce mineure, ça dépend comment. Comment on l'appelle ? Allez, un petit mineure. Un petit mineure pour passer à 14 sur 20, les potes, s'il vous plaît. Une sorcière de la nuit. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on a 3 sur 10. Il va en falloir encore 7 pour le passer niveau 4. Par contre, niveau 4, il rentrera dans mon deck direct. Je jouerai le deck golem sorcière de la nuit sans problème. Alors, le petit coffre qui fait plaisir ou pas. 6 000 or, on prend. Ouais, la bombe tower, on s'en fout. Allez, allez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite légendaire cachée ? Ouais, la TDE, c'est pareil. C'est déjà maxé depuis longtemps. Le sorcier, pareil. Vous voyez qu'on a 1 000 10 sur 1 000. La horde aussi. Le coffre qui sert juste à rapporter de l'or, ce qui est déjà pas mal. Le gobel à Sarbacan aussi. Oh, c'est une blague ou quoi ? On n'a pas chopé un seul truc intéressant ? Oh là là, le coffre immense du sort de rage. Oh là là, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, les potes. C'est la PLS. J'ai fait ce pack opening, les potes, avant le début du défi du tirage qu'il y a eu sur ma chaîne hier également. Donc, n'hésitez pas à les checker aussi. On a fait une vidéo de plus de 20 minutes où Gaël de Toulon pro player. Gaël de Toulon pro player, les potes. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Alors, le super défi. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire une attaque en super défi. Alors, on va se faire une attaque avec elle deck. Je pense qu'on va reprendre... On prendrait... Ouais, on peut prendre un deck 3 bousquetaires. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. On va se tester juste le bûcheron à la place du mineur. Parce que je trouve qu'il compte un peu mieux le méga chevalier. Alors, il a été patch. Donc, normalement, on est censé moins le croiser. Mais, sait-on jamais, les potes ? Alors, 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 alors. Qu'est-ce que ça va donner les petits potes d'entrée de jeu ? Là, le mieux est... Le mieux eût été de poser l'extracteur. Forcément, on l'a pas. Donc, on va splitter le gang de gobelins. Alors, est-ce qu'on mettrait pas un bûcheron ? Malheureusement, il faut cycler les potes. Voilà. Maintenant, on a l'extracteur en main de départ. Donc, là, à moins qu'il push et qu'on doive défendre rapidos. Le mieux, c'est vraiment de le poser. Alors, faut faire gaffe, quand même, les potes. C'est vrai que si vous êtes pas trop suicidaire, n'hésitez pas à attendre d'être full élixir pour le poser. OK. Alors, là, je fais double misclic. C'est-à-dire que j'ai mis l'extracteur et la verroquette. Ça, à la limite, je pouvais pas le savoir. Par contre, j'ai misclic le bélier. Vous avez vu que c'est en baby drag, la focus, la tour. Donc, là, comment débuter une game de façon dégueulasse ? Ben, voilà. Il suffit juste de faire ce que j'ai fait. Et vous avez toutes les chances de perdre. Alors, j'ai pas dit mon dernier mot, bien sûr. Le golem de glace pour faire la diversion du prince ténébreux jusque-là. On va dire que tout va bien. Et la prochaine roquette, s'il la met sur notre extracteur, je peux vous assurer que ce sera devant la tour du roi qui met pas des dégâts en plus à une des tours des côtés parce que ça, ça me rend fou. Ça, ça me rend fou. La value qu'on lui donne, les potes, c'est juste dommage. Alors, le bûcheron contre les gardes, ça va pas faire grand-chose. L'extracteur, il est posé. Est-ce qu'il conteste ou pas ? S'il pouvait éviter de le contester, ce serait génial. Malheureusement, il conteste avec la roquette. Nous, on est obligé de dévier la méga gargouille. Bon, c'est assez serré. Là, les potes, si on n'a aucun extracteur posé, je vous cache pas que niveau bénef en élixir, on est donc nul. Donc, forcément, les trois moumous, ce sera un petit peu moins facile de les dégainer. Ça coûte quand même beaucoup. Vous voyez qu'on n'a pas d'extracteur, les potes, c'est dur de les poser, j'y arrive pas d'ailleurs. On va attendre d'être en double élixir, parce que sinon, on va trop galérer. Bon, toujours pareil, ça, le prince télébreux, le faire tourner en bruit, c'est pas hyper compliqué. Alors là, j'espère qu'il n'a pas cyclé sa roquette. Normalement, il n'a pas eu le temps de la cycler. Enfin, normalement. J'espère, 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 j'espère. Ok. Ok, donc là, il faut appuyer la droite, comme ça, lui, il est censé roquette la gauche. Appuyer la droite, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas défendre les deux côtés. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il choisisse. Le baby drag, il va tomber. Le ténébreux... Ouais, ouais, ouais. Le ténébreux, il va tomber aussi. Vous voyez qu'à droite, on a mis grave de dégâts. Ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, tout simplement, il n'a pas pu contester l'extracteur. Voilà, là, il est dépassé. Là, il est dépassé. Nous, on a l'extracteur. Il faut savoir qu'on suit perd des films. Je sais que vous le savez. Les games, elles durent 6 minutes. Et là, il est déboussolé, mon copain, en face. Voilà, il commence à faire des trucs chelous. Alors, là, le golem... Ouh, la tornade qui peut faire très, très mal. Pourvu que le baby drag ne focus pas les 3 moumous, on a eu de la chance. Et à gauche, ça passe. Ok. De toute façon, là, les potes, vous savez comment ça se passe. Il faut rush les deux lines. Et là, même s'il reste du temps, on est super bien. Parce que, tout simplement, on va prendre la tour de droite, je pense. Non, même pas. On n'a pas eu le temps. Mais en gros, voilà. On attaque les deux côtés. On appuie toujours le côté où il n'y a qu'une seule mousquetaire. Tout simplement parce que le mec va souvent défendre à 95% du temps le côté où il y a les deux mousquetaires, ce qui est logique. Du coup, nous, on appuie celle qui est toute seule. On met un petit tank, même un golem de glace, un bûcheron. Ce que vous voulez, même un gang de gobelins. Bon, s'il a la bûche, ça ne sert à rien. Mais il faut essayer un petit peu de capter le deck de l'adversaire. Et vous allez voir qu'on fait vraiment très mal. C'est mon deck du moment en super défi, les potes. C'est le deck avec lequel j'ai fait les 9 victoires dans le deck du défi en 3 étapes. Donc, en tout cas, les potes, j'espère que ça vous aura fait plaisir, cette petite vidéo pack opening plus une attaque avec une vidéo deck. C'est une vidéo deck, attaque et pack opening en même temps. Je vous fais des grosses vies à tous. Un bon week-end. Profitez bien. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501